Enfant très désiré, Thaoma est entrée dans la vie de chien, le 22 janvier 2021. Un an plus tard, la chanteuse de 36 ans a célébré son anniversaire, et a souhaité dévoiler de nouvelles photographies de celui qu'elle considère, comme la caresse de sa vie. La naissance de son fils a été comme une consécration pour chien. Un an après, la chanteuse a célébré le premier anniversaire de son précieux bébé, le 22 janvier 2022. Sur Instagram, elle a dévoilé un cliché en noir et blanc du nouveau-né le premier jour de sa vie, puis une photographie un an plus tard. Un jour hier, un an aujourd'hui, la caresse de ma vie, joyeux en mon fils, écrit-elle en légende. Très discrète sur sa vie privée, l'interprète de titre femme de couleur, a toujours tenu à garder le visage de son fils secret, tout comme l'identité du père, dont elle n'a jamais dévoilé le nom. Seule révélation de l'artiste, née sous le nom de Tamara Marthe, elle a souhaité appeler son fils Tahoma. Pour rendre hommage à son fils, et lui prouver son amour inconditionnel, la jolie brune a d'ailleurs fait tatouer son prénom au niveau de son cou. Interviewée par le journal des femmes, le 28 octobre 2021, la jolie brune qui a joué, dans la série Profilage en 2020, avait expliqué pourquoi elle avait choisi ce prénom si particulier pour son premier enfant. Je me souviens que c'était sur le tournage de mon clip qui s'appelle Ensemble, et à ce moment, j'avais dans l'idée de l'appeler Tahoma. Je parle du prénom avec mon styliste, j'étais encore enceinte, et il me dit que son cousin s'appelle Tahoma. Vu que j'avais déjà entendu le prénom Tahoma sur quelques enfants, je trouvais Tahoma très jolie et poétique. J'avais envie d'un prénom original avec T, elle confiait point point à une belle victoire pour Chien, qui a par le passé été victime d'une grossesse extra-utérine. Là, les planètes se sont alignées, au bon moment, avec la bonne personne. J'accueille cette nouvelle avec beaucoup beaucoup de bonheur, c'est un événement de ma vie, en tant que femme, et en tant qu'artiste. J'avais envie de revenir femme avec une intensité, de la puissance. C'est ce que je l'ai ressenti, quand j'ai appris ma grossesse, avait-elle confié à Purechard au lendemain de l'annonce de sa grossesse.